Avant de réagir, Marie, je voulais présenter Gilles Bastin à ma droite, qui est sociologue des médias. Merci d'être venu. Sociologue des médias à l'université de Grenoble. Et puis également Christophe Michel. Vous êtes partie de l'Observatoire de Zététique. Vous êtes ancien enseignant et également intervenant auprès de différents publics sur des questions d'éducation aux médias, c'est-à-dire de la primaire à l'université, mais également auprès de détenus. Est-ce que vous voulez parler un petit peu de votre parcours et de votre expérience ? Bonjour. Donc moi, j'ai écouté attentivement les deux intervenants qui ont parlé à l'instant. Et bien sûr, je fais le même constat qu'eux sur la prédominance des fausses informations et leur façon de sculpter notre imaginaire. Et moi, je vais essayer aujourd'hui de parler principalement des solutions à apporter. Ce constat, on le fait. Maintenant, il faut savoir comment est-ce qu'on peut essayer de lutter contre ça ? Et pour dire en bref, la conclusion à laquelle j'en suis arrivé, c'est qu'une façon d'y arriver, c'est d'enseigner aux citoyens, c'est-à-dire aux jeunes dans les écoles, mais aussi à la population, des moyens pour arriver à faire le tri entre le vrai et le faux dans tout ce qu'on entend dans les médias. Et donc, il a essayé de faire de l'éducation aux médias. Et ça, ça passe par des techniques qui sont assez non-intuitives. Comme l'a dit Marie tout à l'heure, il est multiplement démontré et prouvé que la contre-argumentation sur les faits est assez inefficace et même au contraire, elle est parfois contre-productive. C'est-à-dire que quand on est face à quelqu'un qui a une croyance bien ancrée, que ce soit de type complotiste ou dérive sectaire ou une croyance sur le paranormal, lui expliquer pourquoi il a tort et lui mettre sous le nez des preuves de la vérité, ça marche rarement pour faire changer d'avis. Donc, une des méthodes que je propose, c'est plutôt d'enseigner les techniques du journalisme, essayer de faire de l'éducation aux médias, c'est-à-dire de mettre la personne dans les baskets d'un journaliste et lui faire faire des enquêtes. Et ça, ça passe par exemple à l'école par des projets du genre faire le journal de l'école ou faire une gazette hebdomadaire vidéo. Mon espoir et ma conviction même maintenant, c'est que quand on a fait soi-même des enquêtes pour arriver à la vérité sur un sujet aussi banal qu'un truc qui peut être en lien direct avec la vie des collégiens, on gagne un niveau sur l'échelle de l'esprit critique. D'accord, merci. Alors Marie, par rapport à cet outil des codex, je crois que c'est sur ce genre de propos que vous aviez envie de réagir, sur précisément ce dispositif qui existe et qui a été développé par le journal Le Monde. Je vous passe le micro. Oui, merci. Oui, en fait, je ne partage pas ce qui a été dit. Je pense que on peut critiquer cet outil, mais moi, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle de voir des outils comme ça apparaître. Parce que ça montre aussi que les journalistes prennent conscience de la problématique du fait que l'internaute est perdu devant le flux d'informations, etc. Et donc, ça montre qu'il y a une réflexion qui est en cours. Des codex, c'est un outil parmi d'autres. Vous avez dit, il y a d'autres initiatives. Après, c'est à nous à nous situer par rapport à l'outil. Je trouve que le procès d'intention qu'on lui fait du ministère de la vérité, etc., je ne le partage pas. Je trouve que c'est une tentative journalistique maladroite, etc. En plus, ils sont déjà à la, je ne sais pas quantième, remouture de l'outil parce qu'ils se remettent eux-mêmes en question parce qu'ils ont reçu beaucoup de critiques. Je ne suis pas pour casser ce type d'initiative d'emblée, en fait. Je pense qu'on doit se réjouir que ce type d'initiative apparaisse. Elles doivent se multiplier parce que de toute façon, comme on l'a dit et là, je vous rejoins totalement, on doit multiplier nos sources pour être capables nous-mêmes de nous situer. Mais donc, voilà, pourquoi pas chacun créer son propre décodex, j'ai envie de dire. C'est ça l'enjeu. Et donc, je ne pense pas qu'on doit... Je ne suis plus personnellement pour me retrouver dans une posture polarisante. Certains proposent des choses, on peut les critiquer, on peut proposer d'autres outils, mais je ne pense pas qu'on doit rejeter d'emblée ce type d'initiative. C'est tout ce que je voulais dire parce qu'en l'occurrence, j'ai échangé un petit peu avec les journalistes du décodex. Je sais qu'ils ont été très sévèrement critiqués. Je pense qu'il y a des critiques qui sont justifiées. Mais je pense aussi que ça montre qu'il y a une maturation de ces questions dans le débat public et que les journalistes cherchent des pistes. Et ça, le fait qu'ils cherchent des pistes, qu'ils cherchent à proposer des outils, ce n'est pas négatif en soi. Donc on est d'accord, l'enjeu c'est de redonner la confiance du public et de l'opinion envers notamment les médias. Je ne parlerai pas ce matin de la classe politique, puisqu'il s'agit aujourd'hui des rendez-vous de l'image. Et on parle plus de médias et d'images que de la classe politique, même si on parle des politiques dans les médias. Gilles Bastin, sur ce constat de défiance vis-à-vis des médias, qu'est-ce que vous pourriez en dire ? Oui, je pense que c'est une question importante, mais il faut faire un petit peu attention. Alors vous savez qu'il y a un sondage qui est réalisé tous les ans sur la confiance des Français dans les médias. En fait, on voit une évolution qui est assez variable d'année en année, mais globalement une baisse plutôt de la confiance. Moi, j'ai peu de confiance dans ce sondage. Je vais vous dire pourquoi non pas, parce que c'est un sondage. Quand c'est bien fait, ça peut donner de l'information, mais pour deux raisons principalement. La première, c'est que l'indicateur qui est utilisé, c'est un indicateur qui vous donne, c'est la réponse à la question. Est-ce que vous pensez que les choses se sont passées exactement ou à peu près comme les différents médias vous les disent ? La radio est tout en haut, la télévision un moins bas, le web encore plus bas. Et on a à peu près 50% aujourd'hui des gens qui répondent oui à cette question. D'abord, je pense que si on est dans une démocratie exigeante, on ne devrait pas se satisfaire d'une réponse qui est à peu près. C'est-à-dire que soit c'est exactement comme ça s'est passé, soit c'est une forme de début de mensonge. Mais sur le fond, moi je pense que c'est très bien qu'il y ait de la défiance. C'est formidable que les gens n'aient pas confiance dans les médias, si cette notion de les médias veut dire quelque chose. Parce que le début de la pensée colomplotiste, c'est quand vous commencez à faire des phrases qui commencent par les médias. C'est un très bon indicateur. On pourrait faire un petit logiciel qui fasse du repérage comme ça. Ça n'existe pas les médias, on est d'accord. C'est-à-dire qu'il y a une variété incroyable de médias aujourd'hui dans ce pays. Et même, à la limite, moi j'ai tendance à penser que même Le Monde ou TF1, ça n'existe pas. C'est-à-dire que vous avez une variété aussi de formes d'expression, d'individualité dans ces journaux. Il y a très peu d'institutions dans nos sociétés qui ont exigé une confiance absolue de leurs membres. Réfléchissez-y, mais à part les églises dans un passé assez lointain. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on peut être membre de certaines églises tout en ne croyant pas à certains dogmes. C'est très rare. Donc très bien, formidable, les gens n'ont pas confiance. La question derrière, c'est est-ce que sur cette espèce de postulat, de doute, se construit plutôt des formes de repli et de « bon, finalement ça ne m'intéresse pas, je vais faire autre chose » où, effectivement, comme ça a été dit, une envie du coup de contribuer, une envie de critiquer, une envie d'apporter sa pierre. Moi, il se trouve que professionnellement, je m'occupe en co-dirigeant de l'école de journalisme de l'Université de Grenoble et de Sciences Po à Grenoble, de former des journalistes. J'ai tendance à penser que l'apport historique de l'émergence de cette profession à la fin du XIXe siècle, ce n'est pas la création de l'information. L'information a existé bien avant qu'il y ait des journalistes, elle continuera à exister après. Vous en trouvez partout dans des supports qui sont payés par des institutions, etc. Ce n'est pas ça, c'est deux formes, c'est deux méthodes, en fait. C'est le reportage d'un côté, c'est-à-dire la capacité à aller voir le monde dans les yeux des autres, la capacité à produire une forme d'imagination empathique, en quelque sorte, pour ce qui se passe dans le monde, et c'est l'enquête. Et l'enquête, c'est quoi ? C'est l'irrévérence à l'égard des pouvoirs, et c'est le fait de simplement demander pourquoi. Demander pourquoi, demander comment, à chaque fois qu'on vous dit quelque chose. Et je crois qu'effectivement, c'est très juste de dire qu'on ne se bat pas contre les théories complotistes sur un plan qui serait un plan d'opposer la raison à la déraison, ou sur un plan, disons, cognitif. Je pense qu'on a le même problème aujourd'hui avec les programmes de déradicalisation qui sont financés dans beaucoup de démocraties, qui fonctionnent souvent sur cette illusion que si vous mettez l'individu face aux failles logiques de son raisonnement, tout d'un coup, comme un petit être socratique, il va basculer dans le camp de la raison. C'est assez absurde. Le vrai déclic qui se fait à partir du moment où vous réussissez à convaincre une personne d'aller vérifier ce qu'elle est en train d'écrire, et de le faire en public, c'est-à-dire de le faire collectivement. De s'astreindre à ça. Je cite un exemple, c'est les fameuses vidéos, vous savez, qui circulaient après l'attentat à Charlie Hebdo, qui étaient commentées par des tas de gens qui disaient « Mais regardez, c'est pas le même rétroviseur, donc en fait c'est un coup monté ». Et puis il y a une vidéo aussi dans laquelle on voit les journalistes de l'agence de presse qui est située à côté de Charlie Hebdo, qui évacuent leur bâtiment, et les gens disaient « Mais regardez, ils ont des gilets pare-balles ». C'est donc qu'ils étaient prévenus par les autorités que ça allait avoir lieu, et donc c'est un coup monté des services secrets français et tout ça. La réaction, je pense, très saine à l'époque du directeur de cette agence, a été de dire « Mais pourquoi vous ne nous avez pas appelés pour savoir pourquoi on avait des gilets pare-balles ? » Puisque simplement, lui, il explique qu'il envoie des journalistes tous les jours, ou presque, dans des lieux où c'est obligatoire, et donc il y en a dans des tiroirs, il y a des gilets pare-balles. Et quand ça a commencé à tirer, ils ont mis leur gilet pare-balles et ils ont évacué le bâtiment. Et je trouve que c'est ça l'enjeu. Et si on parle d'éducation aux médias aujourd'hui, moi j'aimerais qu'on change le nom de l'éducation aux médias. Parce qu'en fait, par éducation aux médias, souvent on entend simplement d'exposer les gens aux médias, surtout les jeunes, et en pensant que ça va les changer, ou que c'est ça qui est important. Moi je vois le ministère de l'Éducation nationale aujourd'hui financer des grands programmes dans lesquels, grosso modo, on achète plein de tablettes, on met le wifi, et on donne un accès libre au site internet des journaux. Comme si ça allait changer quelque chose. Ça reviendrait moins cher de payer une personne, de lui acheter une photocopieuse, des ciseaux et de la colle, et de dire maintenant vous faites le journal du collège, vous allez voir le proviseur pour lui demander pourquoi les toilettes sont fermées, vous allez voir telle personne pour lui demander pourquoi les choses se passent comme ça, et puis vous le publiez, vous le distribuez, et là vous allez voir, les gens vont commencer à contester, et on rentre là dans une démarche qui est celle de l'enquête, et l'enquête c'est ce qui fait vivre un public. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un philosophe qui s'appelle John Dewey, dans les années 20, et qui a montré à quel point effectivement la démocratie et le public ne vivent que s'il y a des gens qui mènent des enquêtes. Donc moi je pense que le message qu'on doit faire passer c'est celui-ci, la vertu démocratique par excellence des médias, c'est pas la publication d'informations, c'est l'enquête qui préexiste. Merci, alors je vous propose du coup de vous donner un peu plus largement la parole, il y a un micro qui circule dans la salle, donc à nouveau je vois des bras qui se lèvent par là, Céline, monsieur Toledano, donc des amis du monde diplomatique, c'est bien ça ? Oui, oui, bon merci. Moi je crois qu'il faudrait quand même une loi en France, j'ai rien contre la multiplication évidemment des médias, moi-même je suis abonné à 10 revues différentes, je lis pas tout, c'est évident, mais je vais... Pourquoi on ne porte pas sous le titre le nom du propriétaire, simplement ? Pourquoi ? Il devrait simplement qu'on le dise, et actuellement quand vous achetez Le Monde, et par exemple Nouvel Observateur, et j'oublie d'autres, ben ça appartient à BNP, ça veut dire Berger, Niel et Pigasse, il faut qu'on le sache, parce qu'il me semble que quand même, lorsqu'on connaît le propriétaire, vous n'allez pas me dire que l'inconscient du propriétaire fait que le média va faire tout ce qu'il veut. La preuve c'est qu'on licencie des journalistes, on ne sait pas, Audelon, Anselin quand même, une femme très brillante, voilà une femme agrégée de philo, très brillante dans son domaine, qui a bien fait son boulot, et elle est licenciée parce qu'elle vivait avec M. X. C'est comme si on lui reprochait ça. Bon, la même chose, il faudrait quand même, dans une bonne démocratie, il n'y a aucune honte à annoncer le propriétaire. Alors, deuxième chose, par exemple, la politique nécessite une relation minimale de confiance, vous avez parlé beaucoup de confiance aujourd'hui, ce que j'estime beaucoup, je respecte beaucoup ce mot, entre les candidats, ou les élus, et les citoyens. Mais quand vous avez des responsables politiques, disons, mes paroles n'engagent que ceux qui les écoutent. Qu'est-ce que c'est que cette confiance ? Deuxièmement, la vérité, Trump, la vérité est une opinion comme une autre. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel dans le langage ? Je voudrais juste répondre sur la question de la propriété des médias. C'est une question qui traverse toutes les études qu'on mène sur les médias depuis très très longtemps. Dans quelle mesure, effectivement, ça a une influence ? Alors, d'abord, juste un point, c'est que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en France, il y a une obligation quand même de publication régulière de l'actionnariat dans les journaux, alors qui est plus ou moins respectée, qui ne figure pas sous le titre, et qui n'a pas écrit, effectivement, Le Monde, propriété d'eux. Mais il y a un certain nombre de garde-fous qui existent. On n'a plus le droit, par exemple, d'avoir des prêtes-noms dans les journaux, ce genre de choses. On a très peu lutté, en revanche, contre la concentration, qui est un autre problème. C'est-à-dire, le problème, ce n'est pas simplement à qui appartient le média, mais le fait qu'il y ait de moins en moins de médias. Et puis, derrière aussi, il faut faire attention au fait que, souvent, un des constats qu'on peut faire, c'est qu'en France, on n'a pas de capitalisme médiatique comme dans d'autres pays. Aux Etats-Unis, en Allemagne, en Grande-Bretagne, il y a des grands groupes de médias extrêmement puissants, qui ont des intérêts qui peuvent être contraires à ceux de la démocratie, je n'en doute pas, mais qui sont autonomes. Le problème de la France, c'est que les médias sont des danseuses achetées par des industriels, dont l'intérêt premier est de pouvoir influer sur le débat public et le vote, éventuellement, de loi en leur faveur. C'est-à-dire, ce n'est pas un hasard, si c'est toujours des gens dont le business dépend de vote public. Les télécommunications, si vous n'avez pas une autorisation d'utiliser un réseau, vous êtes mort. Les avions militaires, il n'y a que les Etats qui les achètent. Les autoroutes, les ponts, etc. Donc, ça, c'est sûr que c'est un problème. Mais ce n'est pas, je dirais, forcément, le seul, au sens où, après, derrière, il y a la question des rédactions, les journalistes. Et effectivement, il y a toujours eu des journalistes virés. Moi, d'une certaine façon, je comprends la personne qui possède un journal et qui dit, moi, si j'ai envie de virer un journal, je le vire. Il y a eu des exemples remarquables. Quand le New York Times a fait rentrer dans son actionnariat un milliardaire mexicain un peu louche il y a quelques années, la rédaction a publié tout de suite une enquête sur ce milliardaire pour montrer à quel point ils se sentaient autonomes, eux. Alors, c'est une lutte, mais cette lutte, elle est éternelle. C'est-à-dire que ça n'a pas changé de ce point de vue dans les années de la fin du XIXe siècle. En France, il y avait un propriétaire de médias qui donnait à ses journalistes le nom des gares qui séparaient Paris de sa résidence secondaire pour bien leur montrer que c'était que des pions dans une organisation qu'ils possédaient. Donc, ça a toujours été comme ça. C'est un enjeu de lutte. Et ce qui est fort aujourd'hui, moi, je pense, c'est qu'il faut mettre l'accent sur le fait qu'il y a des gens qui luttent au point de s'émanciper de ça. Regardez quand même Mediapart. Quand Mediapart a été créé en 2008, tout le monde a dit, ça va se casser la figure parce que le business model n'est pas fiable. 150 000 abonnés aujourd'hui et une rédaction de 25 personnes complètement autonome. Donc, je pense qu'il faut, après, nous, qu'on soit capable de faire le tri un peu dans tout ça. Il y a beaucoup de journaux ou des innovations journalistiques qui arrivent, qui émergent. On peut regarder, par exemple, quand on est abonné à des listes de diffusion comme Kiss Kiss Bank Bank qui nous envoient régulièrement des projets à faire financer par les citoyens, par exemple, des projets de journaux qui émergent ou alors des web documentaires sur la démocratie, par exemple. Il y a un journal qui s'appelle Le Jour qui est aussi un journal indépendant qui existe, qui est un magazine, en fait, sur le web qui existe et qui, donc, est payant. Tout ça pour, effectivement, faire en sorte qu'il y ait une indépendance absolue par rapport aux journaux et puis d'avoir aussi des moyens pour les journalistes. Voilà. Donc, est-ce que... Tout ça pour poser la question suivante. Est-ce que les évolutions en termes de montage économique des médias, des journaux, etc., je globalise volontairement ? Est-ce qu'il y a une innovation de ce type-là dans l'économie des journaux ? Aujourd'hui, on est en face, en fait, d'un vrai énorme problème de financement du journalisme, notamment du journalisme de bonne qualité. Pendant très longtemps, le journalisme s'est financé sur un cercle vertueux qu'on a appelé le double marché, c'est-à-dire le fait que les journaux vendaient à la fois à vous, comme acheteurs, et aussi aux annonceurs, aux publicitaires. Et c'est ça qui a permis d'embaucher des grandes rédactions de gens qu'on pouvait envoyer faire du grand reportage en Afrique. C'est simplement le fait que les journaux pouvaient vendre leur journal à perte, donc augmenter le lectorat. Et la contrepartie, c'est qu'ils se finançaient sur les petites annonces et sur la publicité qui était publiée. Par rapport au modèle antérieur, qui était un modèle où les journaux étaient diffusés uniquement chez les gens assez riches pour pouvoir se payer des journaux très chers. Ce mécanisme-là est entré en crise avec, effectivement, l'émergence d'Internet dans les années 90. Il ne faut surtout pas croire les théories selon lesquelles le problème, c'est une crise qui serait liée au remplacement des générations et au fait que les jeunes n'achètent plus les journaux. Le problème, c'est que la publicité a disparu des journaux. La publicité, maintenant, elle est sur le web. Si vous cherchez un appartement, moi, quand j'avais 20 ans, à Paris, on a acheté tous le Figaro le jeudi pour trouver toutes les petites annonces immobilières. Ça fera peut-être penser des choses à certains. Aujourd'hui, vous ne faites plus ça. Vous allez sur un site web gratuit sur lequel vous avez les annonces immobilières. Le problème, c'est que le Figaro, du coup, ne peut plus se payer des journalistes. Il faut voir la pauvreté, aujourd'hui, des rédactions dans ces journaux. Je ne sais pas, au monde, il devrait être à 250 ou 60, peut-être, carte de presse. Je dis ça un peu comme ça, mais on n'est pas loin, sans doute. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est franchement pas beaucoup. Voilà. Et donc, l'enjeu des CIF, il est là. Il est comment faire pour que de l'argent, qui aujourd'hui va massivement aux fournisseurs d'accès à Internet, aux moteurs de recherche, etc., revienne dans les journaux. Et une part de cet argent sera mal utilisé. Une part de cet argent servira à faire de l'information plaisante, etc. Mais une part servira aussi à payer du grand reportage, à payer de l'enquête de bonne qualité. Oui. Que disait le monsieur du bon diplomatique qui s'habille au même endroit que moi, apparemment. Insistons sur le fait que ça forme écoute. Je suis d'accord avec vous que le fait que 7 des 11 plus grands milliardaires français possèdent quasiment tous les médias ne doit pas être complètement indifférent à leur contenu. Mais ça forme écoute. Alors, autrefois, on payait le prix de son journal et les annonces. Et vous savez que sur Internet, on vous dit que si c'est gratuit, c'est que c'est vous la marchandise. Ce qui est très clair. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux ressources humaines qui étaient limitées qui venaient de là, qui sont l'attention et la confiance. Alors, certains veulent peut-être acquérir votre confiance comme peut-être ces 7 milliardaires. Je crois qu'ils votent tous mais ça peut être aussi votre attention et la minute de votre cerveau à une valeur commerciale ne serait par exemple que parce que Google va vous faire des propositions commerciales en fonction de ça. Mais il y a un autre effet pervers, c'est que si vous dirigez votre attention sur telle source, d'une part, il va y avoir des malins qui vont essayer de vous attirer vers des choses qui leur rapporteront matériellement au clic, parmi tous les fakes qu'il y a eu dans l'élection américaine. Alors, certains étaient vraiment délibérés pour déstabiliser Hillary Clinton par des gens qui la détestaient idéologiquement, mais beaucoup conduisaient vers des sites macédoniens de gens qui se foutaient probablement totalement du résultat des élections, qui sortaient les trucs les plus délirants, du genre la femme à trois têtes, mais simplement parce que chaque minute, chaque clic leur attirait des trucs comme la sur. Donc, je vais vous rendre encore plus parado, mais chaque minute de votre attention avec la gratuité du web va peut-être apporter à quelqu'un. La seule solution, c'est effectivement d'investir beaucoup dans votre temps, vos efforts, les blessures narcissiques que ça inflige de se dire que ce n'est pas forcément mon idéologie qui a raison. Voilà, donc c'est important d'être conscient de cette économie de l'attention. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui ? Merci. Bonjour, je m'appelle Simon, quand je travaille pour la métropole à Grenoble dans l'équipe qui s'occupe du contrat de ville, mais je suis là aussi comme citoyen, pas que comme professionnel. C'était deux petits témoignages pour ne pas sortir du sujet, mais montrer que les questions qui sont débattues ici traversent plus largement le corps social et qu'elle interroge. La première, c'est un organisme de logement social il y a même 4-5 ans qui s'était lancé dans une démarche d'agenda 21 sur un constat de départ qui était le constat d'une délégitimation croissante et massive de tout ce qui pouvait faire passer comme information en direction de ses locataires, soit via des supports de communication, mais via même la relation humaine vivante passant par des équipes de proximité et qui se heurtaient à cette espèce de scepticisme montant. Et puis l'autre chose, même si je ne veux pas orienter le débat vers des questions de débat politique, c'est l'irruption d'une nouvelle figure dans cette logique un peu globalisante et polarisante que Marie Pelletier évoquait, c'est le système. Alors on a une espèce d'inflation de discours sur la question du système qui de manière à la fois floue mais clivante renvoie à la fois on ne sait pas trop à la classe politique, à des formes de reproduction des élites, à la question éventuellement de certains médias et des intérêts économiques qui les sous-tendent mais en laissant une part d'imaginaire extrêmement flou et il me semble que c'est en partie lié aux questions qui sont débattues ici. Alors une forme de réponse ne serait-elle pas d'éduquer à la complexité du monde ? Marie Pelletier ? Oui en effet c'est en effet la pensée anti-système j'aurais pu en parler tout à l'heure il faut d'ailleurs se rappeler tout à l'heure j'évoquais les racines notamment antisémites du complotisme cette pensée anti-système c'est pareil quand on va relire les textes nazis notamment le système est vraiment central dans la narration et dans la sémantique cette idée que nous sommes contre le système aussi toute la rhétorique anti-élite moi il y a des mots maintenant que je que je n'utilise plus à Essien parce que je pense qu'ils sont trop chargés sémantiquement et qu'ils font basculer dans un système de pensée polarisant je pense par exemple au terme oligarchie qui revient énormément pour le moment au terme élite au terme système de se placer contre le système je pense que c'est effectivement quelque chose qui nourrit une logique de pensée où on n'est plus en fait soi-même sujet critique où c'est ce que un petit peu sur quoi j'avais terminé tout à l'heure c'est une forme de pensée essentialisante sur le réel et qu'on doit quitter mais cette rhétorique elle est partout maintenant et même les candidats j'y reviens effectivement à la présidentielle se présentent quasiment tous eux-mêmes comme anti-système c'est merveilleux c'est fabuleux donc on en est vraiment à ce stade tout comme aux USA où cette pensée soi-disant subversive est en fait au pouvoir donc on a vraiment l'impression que la boucle est bouclée mais ça montre au-delà évidemment du fait qu'on ne peut pas s'empêcher d'en rire ça montre quand même à quel point c'est une logique de pensée fallacieuse je pense que ça c'est important à dire et charger idéologiquement qu'il y a une histoire sur la question de la posture des professionnels j'avais envie de vous interroger Christophe Michel par rapport à comment effectivement on peut s'adresser en particulier des jeunes quand on est professionnel mais auprès d'un public et cette question rebondit aussi sur celle enfin sur l'énoncé tout à l'heure de Marie Pelletier par rapport effectivement au fait d'incarner faites ce que je dis et ce que je fais donc incarner de la confiance ça me renvoie à cette question de la posture et puis ça me renvoie aussi à une question dans le formulaire en ligne quand vous êtes inscrit à cette journée on avait laissé pour partie d'entre vous donc une boîte à questions ça a été mis en place après qui était de dire comment sensibiliser les jeunes sans tomber dans une paranoïa donc c'est pour ça que j'avais envie de vous interroger les uns et les autres sur à la fois cette question de la posture professionnelle et également sur est-ce que éduquer aux médias c'est pas d'une certaine façon aussi inciter à tomber dans le complotisme comment éviter cette paranoïa pour ne pas tomber dans le complotisme prendre la bonne mesure des choses je vais juste dire en quelques mots parce que c'est une question à laquelle j'ai vraiment beaucoup réfléchi et je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure il y a tout un équilibre à trouver à la fois remettre le jeune dans une condition où il peut lui-même être acteur et vérifier les faits et en même temps lui donner le socle de confiance suffisant pour qu'il ne se mette pas cette pression énorme que se mettent aujourd'hui beaucoup de jeunes qui est de se dire je ne peux plus rien croire que je ne pourrais moi-même vérifier parce que là on tombe effectivement dans la logique de l'hypercritique que j'évoquais tout à l'heure où en fait on refuse totalement de donner sa confiance à qui que ce soit et je pense que si on met une telle pression sur les épaules du jeune si on bascule dans justement simplement vérifie, vérifie, apprends à vérifier et qu'on ne lui donne pas un socle de confiance suffisant ou bien des personnes ressources à qui il peut faire confiance parce que dans la vie parfois il faut déléguer la confiance on ne peut pas tout simplement en termes de moyens humains on ne peut pas tout faire nous-mêmes et donc c'est cet équilibre à trouver alors encore une fois c'est vite dit c'est pas vite fait mais je pense qu'on doit travailler vraiment sur les deux plans à la fois à la fois réapprendre aux jeunes à être eux-mêmes critiques à avoir eux-mêmes les outils de pouvoir se débrouiller et en même temps leur apprendre aussi qu'ils peuvent faire confiance à certaines personnes et ça ça passe pas par le discours effectivement ça passe par les actes par la rencontre c'est pour ça tout à l'heure quelqu'un m'a demandé mais qu'est-ce que je peux faire concrètement par exemple sur la méfiance vis-à-vis des médias moi j'ai invité des journalistes dans les écoles que les journalistes racontent comment ils procèdent comment ils fabriquent l'information je pense vraiment qu'on doit qu'on doit aller que la confiance elle est au prix de la rencontre réelle en fait et alors les rendre acteurs mais ça je pense qu'il faudrait encore mieux en parler que moi moi je pense effectivement que Marie a vraiment mis le doigt sur le noyau du problème moi je vois cette problématique comme une métaphore de comment entrer dans une jungle hostile quand on n'est pas armé moi un jeune qui est un peu démuni face aux médias il doit se poser plein de questions sur que penser qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux et c'est un terrain hostile que d'ouvrir son internet ou d'allumer la télé et pour s'en sortir il faut avoir de la préparation des bonnes chaussures une petite machette et ça ce sont les outils de la pensée critique la pensée critique c'est pas quelque chose de très nouveau c'est quelque chose qui est développé depuis des centaines et des milliers d'années pour avoir un regard critique sur toutes ces informations et ce chemin tortueux dans cette jungle hostile des médias il a deux fossés un de chaque côté d'un côté il y a le fossé dans lequel il faut éviter de tomber qui consisterait à dire je suis démuni je comprends rien par défaut je vais considérer que tout est vrai ça ce serait le réflexe de la naïveté je l'ai lu sur internet ou je l'ai vu à la télé donc c'est qu'il doit y avoir un fond de vérité bien sûr il faut éviter ce genre de naïveté là mais par contre en voulant éviter ce fossé il faudra essayer de se garder de tomber dans le fossé qui est de l'autre côté qui consiste à dire je suis démuni j'y comprends rien par défaut je vais considérer que tout est faux ils sont tous en train de me mentir ils veulent me manipuler et donc tous les journalistes sont dans le complot et les politiques essayent de me faire croire des choses fausses donc je vais tout rejeter en bloc donc ça c'est le le biais du complotisme et de la pensée complotiste dont on parlait tout à l'heure et c'est ces deux fossés qui sont de chaque côté d'une route très étroite et il faut ne glisser ni d'un côté ni de l'autre et apprendre ça c'est difficile il faut des stratégies et donc moi les stratégies que je propose c'est un je pense que les outils intellectuels de la pensée critique et de ce que j'appelle l'éducation aux médias ça peut aider et ça passe par se fondre dans cette jungle vivre comme un autochtone et ça ça veut dire vivre comme un journaliste c'est à dire il faudrait que pas seulement les jeunes mais même les moins jeunes puissent apprendre un petit peu du métier de journaliste pour le pratiquer en amateur même si c'est pas en professionnel comme moi je fais de la cuisine je suis pas cuisinier je suis pas grand chef dans un restaurant mais je connais quelques bases de cuisine et ça m'aide beaucoup il faudrait que chacun ait quelques bases de journalisme pour se fondre dans cette jungle hostile là s'y retrouver trouver les bons chemins éviter de mettre les pieds dans les marécages et moi en tant que formateur et enseignant il y a un truc qui m'embête toujours c'est que quand je pense avoir fait passer un message à une vingtaine de personnes 20 c'est pas beaucoup moi j'ai envie de faire de l'éducation populaire pour toucher plus de personnes et donc je me suis lancé dans une petite activité de vidéaste pour mettre en ligne tous les outils dont je parle là pour qu'ils soient visibles par le plus de personnes possible et cette activité de vidéaste m'a permis de filmer les cours de Rosemary Farinella qui est une enseignante en haut de sa voix qui a eu l'opportunité de pouvoir créer dans sa classe une classe test un peu spéciale où elle a eu l'occasion de leur donner des cours d'éducation aux médias chaque semaine de l'année toute l'année ces élèves sont en CM1 donc ils ont une dizaine d'années et à la fin de l'année j'ai documenté ça en vidéo on voit bien qu'ils ont des réflexes de professionnels du journalisme ils savent mener des enquêtes ils ont compris la différence entre les médias verticaux et les médias horizontaux c'est des trucs qui sont très techniques et pourtant qui sont tout à fait accessibles dès qu'on passe un petit peu de temps à expliquer et qu'on se pose les bonnes questions voilà vous pouvez retrouver effectivement ces vidéos qui sont très bien faites sur le site Hygiène Mentale sur Youtube enfin sur la chaîne Youtube Hygiène Mentale on avait prévu de montrer un extrait on a préféré passer du temps alors on va prendre une dernière question dans la salle et puis ensuite deux réactions en conclusion de François-Bernard Huig et Gilles Bastin et puis une petite remarque sur ce que vous venez de dire ça m'a évoqué un souvenir nostalgique l'époque où Arrêt sur image passait à la télé super émission qui est maintenant sur internet dans une classe et on s'aperçoit comme les membres sont intelligents comme quand on leur donne le temps de l'arrêt ils comprennent que cette image a été mise là que les gens sont rassemblés là pour ça que si machin d'y a ils pensent bien donc les gosses sont plutôt intelligents et pour moi le problème du complotisme c'est pas d'être moins d'être hyper critique ou hyper parano personne ne peut être hyper parano personne ne peut être vraiment hyper parano on est toujours obligé de croire un truc tout à l'heure quand un gars m'a dit que la canopée était là ben j'ai pas vérifié ses propos j'ai été à la canopée mais le problème c'est d'être je sais pas s'il faudrait dire hyper rationnel hyper causaliste derrière c'est de dire face à cette réalité mensonge j'ai une explication unique c'est gratifiant je suis avec ma chaude communauté de gens qui pensent la même chose et qui savent que c'est le coup des illuminités des natis, des juifs ou des populopoutiniens merci alors deux questions dans la salle pour conclure ça sera les dernières questions bonjour voilà Florent Labre réalisateur et qui essaye de réfléchir à l'éducation à l'image bon on commence à faire nos armes face à toute cette difficulté d'accompagner dans les images et les médias même s'il y a encore du chemin évidemment mais alors peut-être que ma question est inapropos vous allez me dire moi quelque chose qui m'interpelle aujourd'hui et dont j'ai aucune pour le coup aucune connaissance c'est la philosophie qui est derrière Google du transhumanisme et tout ça et dans quelle mesure ce phénomène là en fait impacte je dirais presque enfin disons est manipulateur ou voilà impacte notre regard sur internet et voilà et du coup a des influences sans qu'on y soit forcément voilà au courant vous voulez répondre je vous laisse ce micro alors sur Google sa philosophie futur logique transhumanisme bon il y a eu un bouquin de Ferry là-dessus enfin bon c'est documenté alors soyons francs Google a une idéologie alors c'est une vision utopique de l'humanité débarrassée des scories de la matière s'auto-transformant etc il y a ce côté là par ailleurs Google a une position géopolitique qui l'amenait à une certaine époque à affronter la Chine autour de la question du contrôle du net chinois de la censure etc et Schmitt l'ancien PDG de Google avait des positions très nettes en politique étrangère et se conduisait d'ailleurs lui-même comme un diplomate contre tel ou tel gouvernement dans une idéologie on va dire globalement libérale cool mondialiste etc mais affichée ce qui est son droit le plus strict mais affichée et proclamée par Google Ideas qui a un programme géopolitique c'est leur droit mais il faut le savoir il y avait une autre question dans la salle ça sera la dernière le terme de paranoïa a été utilisé deux fois je suis psychiatre et c'est intéressant de de comprendre comment ça fonctionne la paranoïa la paranoïa Freud disait que au sujet de l'antisémitisme que c'était une fonction de soulagement économique économique au sens de l'économie psychique c'est à dire que c'est la vieille la vieille et antique fonction du bouc émissaire c'est à dire qu'on désigne un persécuteur désigné et un coupable de tout en fait et donc par là même on devient victime et donc on devient bon par rapport au mauvais c'est une fonction binaire et ce qui a été dit aussi ce qui a été évoqué c'était comme remède l'éducation à la complexité voilà merci de cet éclairage psychanalytique ça revient effectivement à pardon psychiatrique excusez-moi je maîtrise pas forcément bien ce domaine là il y avait une réaction Gilles oui je voulais réagir en fait pas là sur les deux sujets pardonnez-moi mais sur ce qui a été dit tout à l'heure je crois être très important c'est à dire comment éviter effectivement que cette la mise en place de phénomènes de mécanisme de pensée critique ne pèse que sur les individus parce qu'effectivement c'est très lourd à porter de se sentir seul face à un système ou bon c'est vrai que c'est un problème très important mais je crois qu'il faut essayer de justement ne pas le voir sur un plan trop psychologique et quand même on vit dans des sociétés et la société ça associe de formidables que justement elle offre des moyens de collectiviser d'institutionnaliser ces problèmes je vais prendre juste trois petits exemples très rapidement la question de savoir si une information est vraie ou fausse on a abandonné malheureusement surtout en France l'idée de mettre en place des systèmes de régulation publique de ça il y a eu dans beaucoup de démocraties avec des hauts et des bas des organes par exemple des ontologiques qui ont pu à certains moments sanctionner des journalistes qui commettaient des fautes des organes de délibération dans lesquels on arrivait à dire qu'effectivement il y avait un problème à un moment pour illustrer ça vous connaissez sans doute tous le fameux reportage qui a été diffusé par Envoyé Spécial en 2013 sur le quartier de la Villeneuve qui a soulevé énormément de critiques notamment du côté des habitants on a eu là justement la création d'un public de gens qui se sont mis à travailler ensemble pour comprendre ce qui s'était passé et une des leçons qu'on peut en tirer c'est que le CSA l'organe de régulation de la télévision en France a un site web sur lequel vous pouvez vous plaindre d'une émission évidemment les habitants l'ont fait et vous pensez qu'on leur a répondu jamais ce qui s'est passé en revanche c'est qu'à un moment ils se sont dit nous on va prendre notre destin en main mais quelque part c'est un abandon de notre société et de notre démocratie qu'il n'y ait pas de réponse à ce genre de questions légitimes et donc je pense qu'il faudrait réfléchir quand même à des institutions qui permettent de répondre à ce type de questions les deux autres illustrations de ça que je voulais vous apporter c'est le 1 la question du soutien public aux médias qui est considérable dans ce pays beaucoup des journaux aujourd'hui de la presse quotidienne auraient fait faillite il y a 4-5 ans s'ils n'avaient pas des aides publiques pourquoi est-ce que on n'a pas réussi à avoir un débat assez fort là-dessus pour que ces aides soient conditionnées et pas conditionnées comme tente de le faire en ce moment le ministère de la culture au respect d'une certaine idéologie républicaine vous savez que Valeurs Actuelles notamment perd potentiellement en ce moment ces aides parce que son gérant a été condamné pour des propos attisant la haine raciale notamment mais conditionnées par exemple au nombre de journalistes titulaires d'une carte de presse dans le média aujourd'hui vous avez des aides considérables qui vont à des journaux qui n'emploient pas de journaliste c'est quand même un peu un problème et là à nouveau c'est une responsabilité de la société d'orienter l'argent public vers les uns ou vers les autres on essaie de il ne faut pas faire peser tout ça sur sur l'individu et puis il y a un troisième point qui je pense est très très important aussi c'est le retard assez grave de la société française en matière d'accès aux faits on parle ici des faits on ne parle pas des commentaires parce que les médias sont pleins aussi de commentaires mais comme vous savez le commentaire est libre il se répète tout le temps c'est toujours un peu le même et ce n'est pas ça l'enjeu l'enjeu quand même dans une démocratie comme disait Anna Arendt c'est de défendre les faits vous savez que faites l'essai aller demain à la mairie de Grenoble et dites je veux voir l'agenda du maire je veux voir le courrier reçu par le maire aujourd'hui et je veux avoir la liste de toutes les entreprises qui ont reçu de l'argent public dans les six derniers mois vous rentrez là alors c'est même pas la jungle avec les baskets vous êtes sur la lune et vous ne pouvez pas respirer vous voyez un peu la métaphore donc on va vous dire non vous allez demander à la CADA la CADA elle s'attue en 40 jours son avis ne vaut pas obligation etc. il y a des démocraties plus avancées comme la Suède par exemple dans lesquelles non seulement on va vous dire oui monsieur ou oui madame mais en plus on va même pas vous demander une pièce d'identité parce qu'on considère que c'est normal que tous les citoyens puissent accéder à toutes ces informations et si et là encore c'est un problème de volonté collective publique en fait de se dire à un moment et si on essayait de vivre dans une démocratie dans laquelle les conditions de l'enquête comme on disait tout à l'heure soient réunies et que ça pèse pas sur les individus parce qu'effectivement c'est un peu lourd d'essayer de savoir ce que fait le maire aujourd'hui et même quand on est journaliste on n'y arrive pas merci merci